hey bonjour des maths à tous les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers je voulais juste vous annoncer que ça y est le site internet est opérationnel mon site internet de vente des plants est opérationnel depuis on va dire une petite dizaine de jours donc il était temps de vous l'annoncer en vidéo puisque tous ceux à qui je possède pour qui je possède l'adresse email les anciens clients par exemple ou des gens peut-être vous qui êtes intéressés par mes produits avez déjà reçu une invitation justement à créer votre compte sur le nouveau site internet parce que oui en plus d'être mis à jour le site internet est tout nouveau donc j'ai peut-être encore quelques petits ajustements quelques petits réglages des bugs il peut pas y en avoir vraiment puisque ce n'est pas moi qui gère le site internet comme c'était le cas avant cette fois ci c'est un site vraiment une plateforme dédiée à la vente sur shopi faille donc voilà j'ai plus à me tracasser des bugs bizarres et compagnie j'ai juste à bien configurer la chose normalement c'est bon normalement vous pouvez aller voir tout ce que je vous propose cette année les stocks sont à jour ils vont être ajustés fur et à mesure de l'année mais pour tout ce qui est déjà ok tout est dessus donc vous pouvez déjà passer votre commande votre commande de réservation en effet je vends que du racine nu et le racine nu si vous suivez mes vidéos ou si vous venez d'arriver sachez que le racine nu ça se plante en hiver ça se plante entre décembre et fin février à peu près avec une petite marge quand on a la disponibilité des plans à ce moment là on peut commencer on va dire mi novembre et on peut continuer jusqu'à quasiment fin mars sans trop de problèmes selon les régions selon votre coin et selon aussi comment vous faites pour planter ou pas ça veut donc dire que tout ce que vous allez me réserver aujourd'hui en passant votre commande de maintenant jusqu'à fin d'année et bien ça correspondra à des plans qui vous seront livrés ou que vous pourrez venir retirer sur place à partir de mi décembre vous aurez la date exacte quand je l'aurai calé mais c'est aux alentours du 9 10 décembre en général que j'essaye de vous caler ça ça c'est pour le retrait sur place les colis vont commencer à être envoyés plutôt début janvier voilà si j'arrive je commencerai à les envoyer début décembre mais en général les colis sont envoyés sur janvier majoritairement février pour tous les dernières commandes les commandes les plus tardives je vous expliquerai dans d'autres vidéos tout ce que sont les conditions générales de vente que j'aurais écrit mais que je vous que je vais vous faire également en vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe entre le moment où vous allez peut-être choisir vos plans de quelle manière vous allez les choisir jusqu'au moment où vous allez les recevoir chez vous ben voilà les petites conditions qui vont avec sur ma façon de travailler donc cette année sachez que alors évidemment mon coeur de métier ce sont les petits fruits et les petits fruits qui marchent bien chez moi ce sont les cassissiers avec une dizaine de variétés les groseilliers à grappes avec cette variété plus une huitième cette année que j'ai introduit wilder donc des variétés qui sont vraiment toutes très intéressantes très fonctionnelles et qui surtout se complètent elles ne sont pas identiques elles sont toutes leurs spécificités bien distinctes pour en savoir plus sur ça je vous fais des vidéos régulièrement et je vous invite à les consulter notamment la vidéo qui explique de long temps large tout ce qu'il faut savoir sur les cassissiers voilà je vais reproduire les mêmes vidéos sur les groseilliers les casseilles etc etc également à la gamme toujours un peu de groseille à macro j'ai vraiment à coeur d'en proposer de plus en plus de variétés donc j'ai des variétés qui sont en test que j'espère pouvoir introduire d'ici quelques années le plus vite possible sera mieux pour moi évidemment pour vous proposer plus de diversité sachez que cette année la variété que je vends en groseille à macro c'est mucurine puisque en effet la variété pour man que je fais habituellement et bien elle n'a pas très bien pousser l'an dernier donc j'ai pas pu faire beaucoup de boutures donc je suis en train de justement voir si cette variété pour man est intéressante ou pas donc je développe mucurine qui marche très bien et puis j'en ai d'autres qui promettent des choses intéressantes alors j'ai toujours les casseilles également anita josta rita vraiment à ne pas pousser donc rita je vais la retirer complètement du catalogue elle n'est pas intéressante pour moi donc je vais arrêter de la multiplier ça veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante quelque part chez vous en france en belgique ou que sais-je mais en tout cas ici pour moi centre-bretagne ce n'est pas une variété adaptée donc je la retire les plans d'anita josta eux ça pousse très bien très correctement c'est plus compliqué à envoyer en colis parce que c'est fragile ça s'abîme facilement donc je ferai du plan en colis mais sachez que pour ceux qui s'intéressent aux boutures et tous les petits fruits quasiment enfin le cassis les groseilles groseilles à grappes un peu à macro les casseilles notamment sont proposés en boutures tout comme les sols osiers donc la casseille je j'arrête de la proposer en boutures parce que voilà j'ai dû renvoyer pas mal de boutures l'an dernier justement parce que c'est trop fragile c'est vraiment trop fragile j'ai réussi à produire du sureau un petit peu ça faisait longtemps que je n'avais pas refait vraiment un peu en quantité donc là j'aurais du sureau alors c'est pas le sureau sauvage comme vous avez peut-être l'habitude de connaître c'est vraiment du sureau adapté pour faire des grosses zombelles alors je vais vous montrer des photos justement de taille d'ombelles mais c'est des zombelles plus grande que maman donc les zombelles c'est en fait la grosse fleur de sureau et donc quand on récolte une fleur comme ça évidemment pour faire nos transformations avec ces fleurs là c'est quand même vachement plus efficace sachant qu'on n'y perd pas du tout en qualité gustative en qualité en qualité organoleptique toujours dans les petits fruits bien sûr un peu de vigne dont certains cépages les anciens cépages interdits alors ils le sont toujours pour ceux qui voudraient produire de manière professionnelle du vin donc c'est réservé aux particuliers c'est réservé pour mettre une vigne dans son jardin mais pas pour faire de la production professionnelle avec ça en tout cas moi la vente je ne peux pas vous proposer pour ça et enfin dans ce que pour l'instant je ne propose pas de diversité plus grande pour l'instant non plus c'est le goji donc la vérité big life berry que je fais je fais cette vérité là parce que vraiment c'est une vérité qui marche très très bien j'en ai plus testé déjà pas mal d'autres qui ont vraiment du mal à pousser donc pour l'instant je n'ai pas introduit de nouvelles j'espère pouvoir arriver à en proposer peut-être deux ou trois autres différentes à l'avenir mais pour l'instant celle ci marche très très bien il arrive très bien à se polliniser tout seul ça c'est quand même l'avantage alors c'est mieux entre individus déjà évidemment ça serait mieux avec d'autres variétés c'est une production qui ici pour moi centre bretagne produit des fruits le goji des baies de goji en fin septembre de manière à peu près régulière ça c'est pour la première partie de la gamme la gamme petits fruits évidemment la deuxième partie de ma gamme ce sont les arbres greffés alors cette année toujours parce que c'est quand même le coeur de 2 des espèces qui marche ici notamment en bretagne et puis globalement ce sont des espèces qui marchent bien à beaucoup d'endroits en france ce sont les pommiers donc une diversité pas énorme mais suffisante pour se faire un premier première base en pommiers avec une sélection bretonne certes mais deux pommes qui marche très très bien également ailleurs certaines sont plus typés bretagne d'autres sont typés globalement en france et on peut même aller les planter ailleurs tant qu'on est sur une région où le pommier pousse correctement voilà donc une gamme d'une trentaine de variétés de pommes à couteau et puis à côté je vais finir de les introduire sur le site internet là prochainement des pommiers à cidre la petite spécificité sur ce que je propose en pommier c'est que globalement les pommiers à couteau je les propose en faible et moyenne vigueur pour avoir des petits et des moyens arbres une fois qu'ils seront adultes là c'est pour favoriser vraiment la cueillette l'accès tout de suite aux fruits et avoir des fruits plus gros donc beaucoup plus généreux pour de croquer comme pour manger et à l'inverse les fruits qui sont plus à destination jus ou cidre notamment donc les variétés à cidre mais aussi les variétés de pommes à couteau plus qui sont intéressantes pour le jus et bien celle ci je les propose également ou voire uniquement pour les cidres sur du moyenne plus donc du m111 notamment et du forte vigueur voilà c'est parce que ben quand on est sur du fruit de transformation et bien on veut plutôt de la quantité que ce soit facile à ramasser au sol on n'a pas besoin de les cueillir on les ramasse au sol et en fait de la transformation c'est pas grave s'ils sont un peu abîmés parce qu'on les transforme en jus en cidre voilà on les stock pas pour l'hiver donc c'est pas grave s'ils sont un peu abîmés cette année très très pluvieuse je parle pour moi mais également pour pas mal de collègues ici en bretagne proche de moi la production de poiriers sur cognacier donc les cognacier également a été très compliqué beaucoup beaucoup des porte greffes qu'on avait sont morts tout simplement alors peut-être à cause de l'excès d'eau le manque de chaleur fait que ça a vraiment pas réussi à pousser voire même les porte greffes sont morts alors on soupçonne aussi l'approvisionnement de nos porte greffes bon ça on verra on va étudier la question toujours est il que il n'y aura pas chez moi cette année de poiriers sur faible vigueur qu'est le cognacier c'est un fait entre faible et moyenne vigueur cela dit j'en greffe également sur de la vigueur plus forte donc du moyen plus donc il vous fait des beaux bébés quand même et donc je vous propose une gamme de poiriers et surtout de nashi je suis en train de développer vraiment la gamme j'ai racheté des nouveaux pieds merges qui sont en test et qui vont pouvoir vous être proposés bientôt en direct une commande vous voyez avec mon nouveau site internet je suis tout temps tout de suite mis au courant des commandes qui tombent et bien en direct une commande qui vient de tomber vous voyez que c'est déjà fonctionnel parce que voilà il y a des gens qui ont reçu mon mail d'invitation à rejoindre le site internet la newsletter va bientôt arriver d'ailleurs également au catalogue dans la gamme des cerisiers vous aurez donc un choix de cerisiers en petite et moyenne vigueur et un peu en forte vigueur peut-être il me semble que j'en ai fait j'ai plus tout en tête et puis du prunier voilà des pruniers des pruniers également surtout sur du saint julien mais aussi en mirobolant donc des moyennes et on va dire des moyennes et des fortes vigueurs ou des moyennes plus et puis du châtaignier voilà j'ai réussi une belle petite série de châtaigniers donc notamment le marron de redon les autres c'est plutôt pour faire des pieds mer que je me suis fait mais le marron de redon pour ceux que ça intéresse c'est une très très bonne châtaigne gros gros marron parce que quand il y a une châtaigne dans la bogue on appelle ça un marron mais ce sont pas le marron d'inde attention ne pas confondre non plus c'est vraiment les marrons châtaignes châtaignes qui se mange si je reste sur la gamme proche des pruniers vous avez également chez moi la possibilité de commander des amendiers des amendiers alors ce n'est pas un amendier pur c'est un croisement qui a été fait naturellement mais c'est un croisement d'une amande qui permet d'avoir le fruit l'amande vraiment l'amande chez soi notamment dans les régions du nord donc des régions adaptées enfin une variété adaptée à des régions où habituellement on pourrait pas produire d'amande si on n'avait pas la variété est telle que je vous propose Ingrid notamment en l'occurrence voilà ça c'est globalement les arbres que je vous propose en greffé il y a aussi dans dans mon stock des arbres de deux ans donc c'est des arbres d'un an que j'ai replanté pour une année taillé près près pré formé pour vous faire des gobelets notamment à hauteur adapté à la vigueur le porte greffe sur lequel les variétés sont greffées donc ça vous pouvez également me commander ceci puisque il y en a de disponibles un peu plus de nouveauté du côté des saules osiers donc les saules de vannerie l'année dernière je vous proposais cinq variétés ou six peut-être là cette année je vous en propose au moins une dizaine je crois que c'est même une douzaine de ma gamme donc j'en ai fait un peu moins en quantité pour chacun de chaque enfin pour chaque gamme puisque habituellement j'en fais une cinquantaine de chaque là j'ai plutôt limité à une vingtaine de pieds racines nues de ces osiers là et puis fin d'année alors là ça tombera qu'à partir de janvier février vraiment la disponibilité exacte mais je voulais déjà proposé sur le site internet vous avez la possibilité de commander des bottes de boutures je tiens à préciser puisqu'on me le demande souvent tous les ans les bottes de boutures c'est exclusivement par par dix boutures de la même variété et je ne vais pas m'amuser sans arrêt à faire des pas sans arrêt mais on me demande de temps en temps si je fais des mix de bottes de boutures alors c'est compliqué à gérer parce que ça fait des articles en plus ça fait pas mal de manipulations en plus et surtout ça fait des discussions assez pénibles avec des gens qui comprennent pas que ça coûte forcément plus cher à fabriquer donc je le vende plus cher et que ce n'est pas le même prix à la bouture donc j'ai pas envie de passer mon temps à discuter avec ça je propose que par 10 la même variété il y a le choix dans 12 variétés sans doute ça sera à peu près ça et puis ça sera comme ça peut-être que si je suis motivé je vous proposerai autre chose mais pour l'instant ça reste sur des bottes de 10 boutures petit disclaimer quand je dis 10 boutures en général il y en a au moins 11 dedans voire 12 13 donc vous en avez toujours plus que 10 pour assurer le coup d'en avoir au moins 10 alors c'est presque fini il me reste encore évidemment à vous rappeler que je fabrique des greffoirs je prends des opinel un numéro 8 ou 7 en fonction de la taille de votre main vous pouvez choisir gaucher droitier et donc moi je refais complètement l'affûtage de du couteau pour en faire un greffoir un greffoir c'est un couteau qui coûte très bien mais avec un biseau qui n'est que d'un seul côté un mono biseau un biseau type ciseaux comme pour les ciseaux à bois et bien donc ça évidemment c'est quelque chose que je vous propose toute l'année puisque les greffoirs je peux vous les fabriquer et vous les envoyer toute l'année donc peut-être que pour vous là maintenant ça peut vous intéresser si vous voulez greffer cet été des arbres fruitiers donc faire des greffes d'été ou si vous voulez déjà prévoir vos greffes de printemps pour le printemps prochain évidemment ces greffoirs là sont également très prisés par les pépiniéristes ou en tout cas les personnes qui font des stages d'apprentissage de la greffe donc des gens qui apprennent la greffe à d'autres personnes et qui ben selon à qui me les commande certains c'est pour avoir leur lot de greffoirs sur place et je leur greffe dans ce cas là le logo de la de la pépinière par exemple d'autres c'est aussi parce qu'ils proposent en plus du stage de greffe à leurs clients de d'acheter le greffoir qui va avec et là dans ce cas là je suis aussi l'intermédiaire pour fabriquer ces greffoirs donc j'ai j'ai tous les ans dans certains d'entre vous qui me commandez je vous remercie d'ailleurs ces greffoirs là pour justement proposer ça de leur côté et la dernière information à vous rappeler c'est que je suis partenaire avec la fabri culture la fabri culture ce sont c'est une entreprise une petite entreprise française qui fabrique tout de tous chez elle des outils donc made in france entièrement conçu et fabriqué en france des outils adaptés au jardinage on va dire respectueux du sol globalement donc c'est à dire qu'ils vont être capables de vous fabriquer notamment et c'est ce que moi je vous présente régulièrement dans les vidéos des campagnols j'utilise une campagne donc c'est cette sorte de biobèche cette sorte de grelinette on va dire mais avec des dents droites et surtout avec des contre dents bon ça c'est une fabrication de la fabri culture notamment que j'apprécie mettre en avant puisque c'est un outil absolument génial autant pour moi professionnel que et toute une gamme de qu'ils proposent mais aussi pour les jardiniers amateurs tels que vous pouvez être ce sont des outils qui sont vraiment adaptés les campagnols notamment pour remplacer un motoculteur c'est parfait pour ne plus avoir le bruit ne plus avoir besoin de naissance ne plus avoir quelquefois la difficulté d'utiliser un motoculteur cet outil là c'est plutôt tout l'inverse c'est facile à utiliser ça ne fait pas de bruit ça consomme que dalle et en plus ça vous maintient en forme sans vous faire mal la fabri culture fabrique également des presses à fagots alors ça ça fait partie des choses qu'il ya sur ma longue liste des choses à acheter ou investir les presses à fagots façon made in fabri culture pour justement vous faire des fagots de bois notamment et ça c'est quelque chose que moi je veux développer ici à la ferme donc c'est quelque chose qui moi m'intéresse déjà donc peut être que vous ça peut vous intéresser et je vous invite surtout à aller voir sur le site internet pour voir tout ce qu'ils proposent sachez surtout que par rapport à ce partenariat quand vous allez vous inscrire sur le site vous pouvez dire comment vous avez connu la fabri culture donc en cochant le nom que vous verrez dans la liste pépine artilipus et puis vous pouvez aussi me demander un code de réduction donc là je vais pas vous le diffuser en direct parce que c'est le partenariat les conditions de partenariats sont comme ça je ne donne que individuellement aux personnes qui m'en font la demande donc tous ceux qui vont passer une commande déjà auront un papier avec le code et puis ben tous ceux qui m'envoient un mail ou un message ou un sms pour me demander je vous le donne bien évidemment voilà c'est tout simple pour finir je vous rappelle pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin sur le côté pépinière d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers sachez que même si vous pouvez voir en partie publique une certain un certain nombre de vidéos qui vont vous donner des informations intéressantes sachez que celles qui sont visibles en public et bien ce sont des vidéos surtout adaptés pour les planteurs les planteuses d'arbres et d'arbustes fruitiers qui ont besoin d'informations sur les vérités d'information de technique de savoir comment bien planter comment bien organiser son verger par exemple tout un tas de choses comme ça donc des conseils sachez que dans la partie cachée un petit peu sur la partie réservée aux membres via un petit abonnement et en cliquant sur le bouton rejoindre par là quelque part peut-être je sais pas où eh bien il ya bouton rejoindre vous pouvez accéder à un programme privé dans lequel vous allez trouver également plein d'autres vidéos destinées beaucoup plus enfin même carrément plus à ils sont faits pour ça aux porteurs de projets pépinières aux pépiniéristes qui veulent voilà partager aussi leur façon de faire avec celle que moi je fais et puis surtout voir comment moi je fais puisque je vous dévoile absolument tout sachant que si il y a des manques et bien vous pouvez me le demander on a un discord sur lequel on peut discuter on peut toujours avancer sur sur la connaissance via ce biais là donc c'est un programme qui plaît pas mal donc je vous invite à le rejoindre si ça vous intéresse donc le site internet est disponible ça c'est surtout ça l'information dont je voulais vous parler et le catalogue papier ou pdf on va dire fichier numérique va bientôt l'être je suis en train de le finaliser pour l'emmener en impression notamment puisque j'en avoir besoin pour la distribution sur mes foires notamment et donc ce catalogue est également bientôt disponible si vous préférez le consulter comme ça vous pourrez à l'occasion si on se croise ben l'obtenir vous pouvez également puisque je vous le mettrai je pense en libre service le télécharger dès que je l'aurai finalisé via le site internet encore une fois allez je vous souhaite de passer une bonne commande déjà de surtout je vous souhaite un bon été un bel été puisque l'été va commencer officiellement peut-être que la pluie ici chez nous va enfin se calmer que la chaleur est arrivée en tout cas sachez que à la pépinière et je vais vous faire des quelques vidéos pour vous faire un petit tour de la pépinière très prochainement sachez que ça pousse vraiment très bien donc tout ce que vous pouvez commander là maintenant je ne prends pas de risque puisque je prends toujours des marges de manoeuvre au niveau de de ce qui pousse pour être sûr que ce que je mets en stock là aujourd'hui soit vraiment des plans qui vont être bons en fin d'année dans tous les cas ben si jamais il y a un raté et ça arrive vous serez au minimum remboursé et ou en tout cas je pourrais vous proposer autre chose aussi et puis comment dire il ya aussi le petit la petite chose c'est que ben quelques fois et même assez régulièrement en fin d'année je me retrouve avec plus de plans que ce que j'avais réellement mis en stock sur site internet et donc j'en rajoute donc ça veut dire que si vous avez raté par exemple parce qu'il ya des choses qui partent très vite pendant l'été il ya des choses voilà les poiriers les pruniers les nachilles et tout ça ça part très vite dès l'été il reste après beaucoup plus de stock sur les petits fruits notamment les cassis groseille agrapes et pommiers mais tout le reste ça part quand même assez vite et donc quelques fois vous pouvez avoir la surprise de arriver fin d'année et que tout d'un coup il en nia de retour en stock donc voilà je ne préviens pas à l'avance parce que ça me demandera trop de travail mais sachez que si vous avez raté quelque chose il se peut que ça revient en stock d'ici la fin d'année ça veut donc dire que vous pourrez bien évidemment compléter votre commande on va dire même en passer une deuxième et si vous en passez une deuxième évidemment je ne vous compterai pas les frais de port pour la deuxième tant que ça n'a pas déjà été envoyé je veux dire donc si c'est une deuxième réservation sur la période de réservation avant de préparer les commandes et bien je vous la mettrai évidemment dans la même peut-être qu'il y aura un ajustement des frais de port mais ça sera pas doublé donc n'ayez pas peur de faire une première commande pour assurer peut-être des premières réservations et puis peut-être prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez plus tard et qui risque moins de disparaître tout de suite et donc de compléter cette première commande un petit peu après il n'y a pas de souci aucun souci avec ça je préfère même à la limite que vous fassiez ça comme ça au moins tout le monde après arrivera à trouver ce qui vous intéresse qu'est la voie échelle ça veut dire au revoir à la prochaine en breton